salut 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 les amis ok alors notre question aujourd'hui est il possible de faire un live avec ça avec ça c'est une interface audio que je vais vous montrer aujourd'hui peu importe à l'interface audio que vous allez utiliser pour faire un live est il possible sans avoir utilisé une table mixeur ou votre caméra mais passer par cette interne à l'interface audio que je vais vous présenter aujourd'hui à tout de suite d'être là merci de m'avoir suivi déjà si vous suivez ma chaîne youtube normalement je fais et j'aide surtout une petite association association ou une personne qui veut faire ou utiliser le zoom youtube youtube surtout parce que j'aime pas trop parler de zoom youtube facebook peu importe dans une église donc vous êtes sur le bon endroit alors je vous explique tout ce que j'ai acquis depuis que j'ai fait de la photo et la vidéo je vais partager gratuitement et ce n'est pas du tout facile aujourd'hui je vais essayer de parler de mes équipements et les équipements que je vais commencer à partager avec vous c'est le behringer umc euphoria umc 202 avec deux sorties de entrée d'accord de entrée de xlr qu'on peut choisir instrument ou line et un écouteur et contrôle contrôle de moniteur avec l'accès le volume et derrière pour rentrer votre interface dans votre ordinateur et une sortie pour les balances et une comment on appelle ça déjà alimentation fantôme de 48 volts là aussi vous avez le gain numéro 1 gain numéro 2 le pad pour atténuer le bruit et le retard et tout ça donc vous n'avez pas besoin de vous n'avez pas besoin de logiciels la part pour enlever tout ça mais nous ce qui est intéressant avec ça en fait il est dédié pour un enregistrement d'une personne qui va faire un studio tout seul avec la guitare avec le piano et un micro et ça suffit largement pour faire votre votre vous pour faire votre enregistrement en studio dans une maison il vous suffit d'avoir seulement quelque chose de très très basique parce que moi je parle de quelque chose de basique pour une église à chaque fois que je présente après je vais essayer d'aller dans une des des équipements un peu plus cher donc moi j'ai opté pour un une casque sony sony vraiment basique basique même pas 20 même pas 30 dollars que je vais utiliser et j'ai rajouté des une adaptateur pour avoir le son correctement comme il faut alors ce que nous avons nous aurons besoin aujourd'hui c'est surtout mais c'est de récupérer ça je suis surtout nous aurons besoin de casques interface audio peu importe à l'interface audio que vous allez utiliser tout est possible pour faire fonctionner votre live stream soit sur youtube soit sur facebook et zoom je mets à côté parce que j'aime assez spécifiquement c'est pour surtout pour quelqu'un qui va parler dans une réunion ou peu importe dès qu'on met de la musique je ne pense pas que ça va marcher correctement comme il faut quand on met la musique même s'ils ont fait le nécessaire pour ajouter le je suis pas fameux 100 de je sais pas quoi là je ne pense pas que il n'est pas comme youtube plateforme youtube le zoom donc si peut-être je me suis trompé mais c'est ce que je vois donc c'est ce qu'on aura besoin aujourd'hui c'est surtout un casque basique une comment on appelle ça déjà c'est aux à ça je pense c'est aux à ça audio câble à xl câble à trs stéréo mono mono d'accord et aller vers stéréo 3 jack pointe à 3 jack d'accord que j'ai eu ça quelque part qu'est ce que je peux vous dire aussi parce que le but au fait c'est deux c'est simple le but c'est deux si vous êtes dans une petite maison d'accord groupe de maison ok association où vous voulez parler tout seul un musicien ou peu importe le musicien ils savent bien comment ils font déjà donc je parle même pas mais si vous êtes dans une groupe de maison vous êtes à une petite église n'a besoin que un micro ou un une guitare à seulement ça suffit largement ça en fait voilà tout ce que je peux vous dire déjà par rapport à ça alors le but c'est de sortir le son de votre micro sur le deux balance ici le hot pot et d'envoyer soit sur votre caméra soit sur votre comment on appelle ça le switch de votre hdmi qui va l'envoyer vers obs ou facebook youtube pour le trim comme à thème mini comme le g5 comme rolland et le reste et à la place de les enceintes nous allons utiliser votre casque deuxièmement si c'est possible si vous voulez avoir quelque chose de très simple ça existe aussi le 4 sorties 6 4 18 12 et tout ça donc ça aussi c'est intéressant en fait parce que vous pouvez utiliser plusieurs micros et plusieurs instruments avec et le but c'est de sortir votre enceinte ici par exemple je vais chercher le ok je vais vous montrer dedans il y en a deux là vous allez sortir votre sang sur une petite enceinte si vous êtes une groupe de maison à une petite église pas plus de 100 watts ça suffit largement au fait de mettre ça sur votre elle sorti hot pot l et r est envoyé sur votre enceinte l et r également ça existe aussi qui en a qui font énormément au fait qu'ils utilisent parce que ils vont faire l'enregistrement ou avoir quelque chose de beau par rapport à votre enregistrement il existe aussi une manière de le faire d'avoir parce que vu que le talent table de mixage un peu cher les tables mixage où il ya les sorties usb et tout ça donc ce qu'ils vont faire de utiliser une interface audio et de bloquer deux sorties deux sorties ici sur le line ou sur le insert bloquer deux sorties sur le insert et d'envoyer ici au fait envoyer là et de bloquer deux sorties sur le fighter et d'avoir un bon sens stéréo par rapport à ça et le usb c'est lui qui va commander la table de mixage en ce moment là mais c'est pas notre but aujourd'hui notre but aujourd'hui c'est de vraiment faire quelque chose avec ça avec un live stream nous allons pas je vais pas parler trop longtemps je vais je vais vous montrer comment ça fonctionne vu que je n'ai pas de bas s'est installé sur xlr mais maison 5 donc on va pas utiliser ça juste je vais vous montrer seulement comment ça va fonctionner alors je vais vous répéter à nouveau c'est simple c'est simple comme dire bonjour ok on va récupérer la leçon du micro et de la musique de l'instrument d'accord en chassant que il va falloir savoir que si vous utilisez votre micro sur le 1 n'oubliez pas de ne pas encrocher ou enclencher le premier bouton sur le 1 sur le 2 le 2 si vous utilisez l'instrument n'oubliez pas de il faut encrocher le instrument c'est à peu près comme ça c'est pas comme le le pressonus audio box un gros qui vient juste de sortir lui il est intégré xlr line et insert instrument et il ya eu un jack dédié complètement pour l'instrument ça veut dire que micro l'autre et instrument l'autre il est fait comme ça en fait et derrière il y aura des sorties audio ça coûte à peu près aux 100 100 100 $ mais là c'est quelque chose de moins de 100 $ que je vais vous montrer alors c'est simple on va utiliser aujourd'hui un atem mini atem mini je vais essayer de je vais essayer sur mon logiciel depuis je vais faire un truc vite fait je vais essayer sur mon logiciel de l'ouvrir le atem software contrôle donc il est ouvert ok donc mon but c'est de récupérer le son tout est éteint d'accord vous avez besoin d'un table usb avec donc le but c'est de récupérer le r le rouge et le l voilà d'accord et lui il va directement vers votre votre atem ou votre g5 ou votre peu importe le le la plateforme que vous allez utiliser d'accord donc moi je vais directement l'envoyer sur le atem ok à partir de là je vais tirer un câble usb et je vais l'allumer bon et là il va l'allumer directement vous voyez c'est allumé en orange ok je vais enlever ça c'est ce que je vais utiliser pour faciliter le notre j'ai plusieurs micros j'ai un micro sans fil j'ai un micro à condensation qui est alimenté avec un micro sans film à 48 volts donc je vais utiliser le micro à condensation avec un phantom 48 volts je n'oublie pas de brancher mes enceintes ok sur le headphone voilà taf d'accord maintenant j'active le sens sur j'active pas encore pour le moment ils sont tous là et voilà il suffit de récupérer le xlr de mon micro boya dire que je n'utilise pas beaucoup avec mes tables de mixage parce qu'il y a trop d'interférences je suis dangereux dans une petite appartement donc il y a tellement d'interférences de l'électro cv tout ça et qui génère de bruit et de bourdonnement donc je préfère mieux ne pas utiliser qu'avec quelque chose comme ça donc là il suffisiste que je branche c'est pas évident et voilà il est branché d'accord allumé votre 48 volts d'accord verte et verte vous voyez verte est ce que je peux aller un peu plus loin là 1 et c'est allumé tout à l'heure au fait donc j'augmente le volume voilà d'accord j'active le pad si j'ai envie d'activer le pad pour enlever le bruit le bourdonnement ou tout ce qu'il faut enlever 1 2 3 ok j'active le moniteur d'accord j'augmente et j'active en même temps le phone et là j'entends très bien en fait si j'enlève le pad j'entends carrément encore bien voilà si je mets le pad j'entends pas du tout en fait alors on va aller dans je vais intégrer parce que j'allume le sens le sens il est sur l'écran mais vous ne pouvez pas le voir en fait donc je vais mettre ma caméra sur la thème ok ok ça fonctionne vous voyez sur mauva vis crème sur mon écran ici l'écran le son il monte très bien vous voyez aussi sur obs que le son il monte mais c'est l'autre seulement qui fonctionne ça veut dire que ce soit le n soit le r donc il n'y a qu'un seul enceinte qui fonctionne en fait c'est ce côté là mais pas ce côté pas ce côté là en fait alors comment on va faire pour remédier ça parce que vu que ça fonctionne là déjà si j'ouvre zoom par exemple je vais vous montrer je vais ouvrir zoom d'accord new meeting ok join audio vous voyez le micro il passe correctement comme il faut avec le b ringer donc ça va fonctionner voilà j'ai mis un in 1 2 b ringer umc 2002 hd 192 k et sur le sélecteur à speaker j'ai mis aussi out 1 2 b ringer umc 202 hd 19 192 k ok ça ça va fonctionner il me suffit de activer obs virtual donc zoom à sa passe avec le son mais il ya un souci pourquoi ce le côté gauche seulement qui marche n'est pas le côté droite donc là il va falloir aller dans le l'application vous voyez là vous voyez que sur l'écran ici j'ai activé le limiteur à moins 12 moins 10 ok ça c'est bon c'est à vous de l'utiliser par rapport aux compresseurs compresseur ça veut dire je suis pas un ingénieur de sens mais il y en a pas mal à sur internet donc je vous laisse faire pour augmenter le seul ratio il faut faire la table tout ça donc c'est pour ça que j'aime bien en fait quelques chaînes mais des fois c'est intéressant de leur ajouter au fait des choses c'est intéressant des fois c'est pas intéressant mais si c'est à vous de voir là je suis mis à un limiteur moins 10 ok je vais mettre moins 10 alors il est à dire moins 30 c'est pas possible hop moins 10 d'accord vous voyez à peu près donc les limiteurs je vais aller sur obs il va rester à peu près moins 10 au fait il ne dépasse pas il ne dépasse pas en fait il va rester là en fait j'ai pas rajouté d'attaque mais ce qui m'embête un peu pourquoi il n'est pas sorti sur les deux enceintes que j'utilise ici d'accord donc pour aimer dire ça il va falloir aller donc ça c'est bon aller déjà dans micro 1 ici je vais rajouter un peu des fréquences à 50 et je monte jusqu'à 14000 juste pour ça après c'est à vous de faire le 3 je vais essayer de monter ça va changer le champ le son de l'audio ça va on sait que si je baisse ou c'est à vous de voir où je vais laisser ici où je vais monter un peu comme ça donc ça c'est assez à vous de jouer dans votre dans votre les fréquences il va monter de 803 c'est à vous de jouer ouais mais le roger tout comme ça en fait donc là ça ça me suffit alors pourquoi même si j'ai déjà un c'est pas là qu'il va falloir au fait c'est ici qu'il va limiter ok le compresseur et les entrées vous voyez il n'est pas il est en mono vous voyez c'est ça le souci au fait donc comment on fait pour enlever ça je vous recommande des suites c'est pour ça que j'aime pas le g5 je sais pas maintenant parce qu'il vient juste de sortir deux sorties hdmi avec le black magic ils ont quatre sorties le neuf l'extrême et tout ça c'est déjà beaucoup ce que j'aime pas avec rolland le moins cher possible c'est que ils utilisent les sorties audio avec le rca allez je vais couper le zoom ici je vais couper le zoom parce que ça m'intéresse pas parce que vous voyez que ça marche déjà sur zoom juste le son qui n'est pas vraiment les deux n'est pas vraiment au top alors comment on va rémédier ça en fait donc sur le logiciel de athème mini il va falloir aller dans paramètres ici à gauche à gauche ici et de activer audio général ça je voulais vous en fait pas de jeu vidéo donc c'est à 30 d'accord et audio on va mettre deux sorties audio divisé la général océan mais je trouve pas laine 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 parce qu'on va utiliser ici le laine la sortie laine mais pas sur le micro intégré de votre ça dépend de ce que vous faites en fait audio divisé il faut cocher si vous utilisez le micro 2 il va falloir utiliser le micro 2 si vous utilisez le la caméra comme source de l'audio il va falloir cocher le 2 terminé et le tour est joué voilà j'entends bien de ce côté là j'entends bien aussi de ce côté là et là vous voyez vous allez voir la différence là déjà je suis à deux les ajustes au stéréo et quand je vais aller sur obs le son il est vraiment au top je vais essayer de monter un peu comme ça je suis en train d'enregistré en même temps là et là vous allez voir la différence au fait que par rapport à ce que j'ai enlevé carrément atténué le bruit et tout ça et en appuyant sur le pad je vais augmenter un peu le monitoring même si j'augmente voyez j'augmente un peu j'augmente un peu le gain je suis même pas à zéro je suis allé plus loin le power le output et le fond je vais mettre à fond et vous voyez la différence ça passe très bien sur obs et c'est surtout sur mon écran de capture d'écran pas capture vidéo que j'utilise j'utilise mon reviscrine donc je vous partage déjà le logiciel que j'utilise c'est bien aussi d'utiliser au fait si j'ai envie de utiliser le le comment on appelle ça déjà obs comme capture vidéo c'est possible il va falloir ajouter quelque chose dedans ici et de rajouter votre capture d'écran c'est ça à peu près en fait c'est possible de faire quelque chose avec ça c'est vraiment possible vous voyez j'ai sorti le son ici pour qu'il puisse aller sur mes deux enceintes j'ai mis le micro à condensation ici qui fonctionne très bien et puis j'ai sorti le micro il rentre par là il envoie intégré comme ça en fait et il envoie ici il envoie vers l'ordinateur pour l'enregistrement et il envoie ici le son directement vers mon plateforme de diffusion internet de black magic à thème mini et le schéma ainsi de suite fait envoyé de l'autre côté donc c'est possible en fait des fois ça ne sert à rien d'avoir quelque chose qui coûte très cher là c'est à peu près 99 entre 80 et 90 dollars le prix de ce behringer euphoria umc 202 hd ça coûte à peu près comme ça peu importe à l'interface que vous allez utiliser ça va fonctionner mais ce qui change parce qu'il ya toujours le problème de stéréo comme vous voyez ici ça passe très bien si je veux l'enlever une fois que j'enlève ce problème ici si je remets à un seulement en fait vous n'aurez pas le sens correctement comme il faut qu'il va monter jusqu'ici ça qui est intéressant aussi vous voyez que j'ai mis le limiteur le limiteur à moins de 10 et vous voyez sur obs il ne va pas même si vous allez parler fort il ne va pas aller au delà de la limite ça veut dire le rouge le le micro fait il va pas aller trop loin juste il va rester à peu près à là au fait là où vous voulez qui qui est là où il faut qu'il s'arrête ça va changer énormément de sens c'est à vous de régler je vais parler un peu un jour je vais parler énormément de ceux de ce fameux l'eau l'application à thème software contrôle la passion il ya quelque chose qui est très très intéressant dedans vous voyez maintenant je suis vraiment à 0-23 et truc comme ça il ne va pas monter alors que le son sur ma caméra est beaucoup plus haut par rapport à lui parce qu'il ya le limite ici aussi je peux faire la limite si vous voulez je vais je peux faire limiter à moins comme ça voyant et et vous voyez il va pas aller loin en fait il va s'arrêter parce que j'ai pas utilisé les égoaliseurs et tout ça donc déjà il est déjà à moins de 10 comme les autres et si vous allez sur obs il ne va pas aller trop loin donc c'est simple si vous êtes une petite association si vous êtes seul si vous êtes une groupe de maison une église qui n'a pas besoin de quelque chose très sophistiqué ça suffit largement le l'interface audio ça existe une interface audio jusqu'à 18 sorties mais ça sert à quoi s'il veut avoir une interface à jusqu'à 18 sorties alors que vous ne pouvez pas jongler avec le fx et tout ça comme je vais vous présenter un maquis fx maquis fx un maquis fx un maquis fx pro fx 16 version 3 je vais vous présenter aussi un studio live 12 rc de pression us et un béricain 1204 usb et vous allez voir en fait parce que c'est un 18 comme ça ça coûte à peu près 1000 dollars et là ça coûte à peu près 800 dollars le studio live rc 12 c de pression us et ça coûte à peu près 600 dollars le maquis pro fx 16 version 3 et ça coûte 240 dollars le berger xenix 1204 usb voilà à peu près ce que je peux vous partager aujourd'hui c'est vraiment facile et basique juste j'ai pas envie au fait de récupérer le sens sur mes ancêtres mais j'ai envie de vous montrer c'est possible si vous avez une petite glisse de renvoyer votre balance directement sur les enceintes que j'ai ici j'ai impressionniste 3,5 vraiment petite mais vous avez besoin à peu près d'un 100 watts là j'ai que ça 25 et 50 watts vous avez besoin d'un 100 watts de sa côté ça fait 200 watts si vous avez une petite déglise si vous êtes une groupe de maison ça suffit largement 35 25 40 watts de chaque côté ou 40 40 ça fait 80 et de récupérer le sens ici en ce moment là la sortie vers atem il faut récupérer sur le headphone ça veut dire que le sens il sort ici par contre pour aller dans votre caméra parce qu'on parle de caméra là donc on parle de ATEM j5 on parle aussi de Roland pour le pour la vidéo stream donc le son il va sortir de votre headphone et aller dans le micro de comment on appelle ça de ATEM alors peut-être vous allez me poser une question pourquoi on n'utilise pas la caméra de la vidéo l'audio de la caméra parce qu'il ya un hdmi là et vous voyez très bien sur l'écran que il fonctionne très bien quand j'ouvre ATEM mini il peut prendre aussi il peut prendre dès que j'appuie sur sur un micro de la de la de la de la caméra par on il va marquer alors le souci c'est que j'ai une petite le mix ici ok c'est pas un gs5 c'est pas un gs6 donc la hdmi ça passe avec un adaptateur de micro hdmi vers un hdmi c'est à peu près comme le gopro 8 7 8 9 ou 3 4 5 6 7 8 9 10 black c'est à peu près comme ça au fait micro hdmi donc le son il va changer par rapport à la pour moi par rapport avec le micro hdmi vers hdmi alors ça veut dire aussi que j'utilise un micro sans fil de wireless go de rod vraiment il ya la qualité mais je me méfie je vais en parler aussi avec ça au fait parce que si jamais vous n'avez pas des micros parce que là j'ai pas mal de micro j'ai un micro sans fil là j'ai un micro que j'ai acheté presque 15 dollars de fifine et ça marche bien j'ai un boya que je peux pas utiliser avec mes tables de mixage parce qu'il ya tellement de courant à côté il ya la lumière et tout ça donc lui il ne prennent pas il met il met énormément de bruit et de bourdonnement donc c'est pour ça que je n'utilise pas avec mes tables de mixage et alors c'est à peu près par là n'oubliez pas de activer votre pad voilà là déjà je l'ai enlevé parce que si je le mets il y aura des énormément de bruit au fait ok si vous utilisez les instruments il va falloir appuyer sur instruments et laisser l'autre sur micro et activer votre moniteur votre phone augmenter les volumes et ça va fonctionner comme il faut vous avez vu déjà ce qui est passé sur zoom tout à l'heure là je suis sur obs je suis sur atem mini je suis sur obs je suis sur movavi screen et je suis aussi sur zoom microsoft team scribe tout ce que vous voulez on peut paramétrer avec votre interface audio j'espère que ça peut vous aider ce que je suis en train de vous parler là parce que c'est énormément de problèmes au fait il y en parle pas assez on parle seulement que c'est possible et les gens ils ne montrent pas même si vous suivez du tutoriel en aille aux états unis ou tout comme ça il ne vous montre pas comment on va faire pour activer ça de ça à ça pour récupérer votre son vers envoyé vers votre caméra la prochaine la prochaine étape on va essayer de rentrer en détails comment on va récupérer le son de votre table de mixage pour aller dans atem pour avoir une bonne fluidité de son pour votre live en direct c'est vrai qu'il ya toujours un retard le retard on peut jouer déjà avec un filtre chez obs par contre je ne trouve pas dans dans s'il ya un délai il ya un délai dans dans software contrôle alors c'est pour ça que dans ma chaîne j'ai essayé dans ma chaîne youtube j'ai essayé de parler sur l'introduction de montage vidéo parce que c'est possible en fait c'est possible vous voyez là là je vais mettre à côté ici c'est possible de paramétrer le retard le retard de votre vidéo et de votre audio si j'ai envie de monter pas peut-être ça peut y aller et ça dépend de ce que vous faites au fait donc il va falloir enregistrer avec un tape comme ça vous faites et de ramener votre enregistrement avec la tape vers une première pro ou peu importe à votre logiciel de l'enregistrement et là vous allez comprendre vous allez compter avec le timeline de votre montage de vidéos de première pro ou peu importe et de récupérer où est ce que vous avez fait tac ou 1 tac et là à partir de là vous faites 1 2 3 4 5 ou 6 ou 7 secondes c'est varié entre 4 et 10 secondes vous faites à peu près où je sais pas il y en a qui trouve à peu près 4 il y en a qui on trouve à peu près 10 7 ça dépend de votre limitation de votre ça dépend de votre débit au fait débit traite de votre internet dans votre maison ou dans votre appartement voilà à peu près ce que je peux vous montrer j'espère que ça peut vous aider ce que je suis en train de faire là ce que je suis en enregistrement ou pas et à la prochaine merci oh 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 oh